Avant de refermer ce journal, une pensée toute particulière aujourd'hui pour nos deux confrères Hervé Guéquier et Stéphane Taponnier, otages en Afghanistan depuis un an tout juste. On va nous rejoindre pour le 12-13 en Lorraine, à la une de l'actualité de ce mercredi, ce triste anniversaire. Un an, cela fait un an jour pour jour que nos deux confrères de France 3, Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier, ainsi que leurs trois accompagnateurs, sont otages en Afghanistan. Annoncés pour le printemps, puis pour la fin du ramadan et enfin pour Noël, leur libération n'a toujours pas eu lieu en Lorraine. Comme partout ailleurs, les manifestations de solidarité et de soutien n'ont pas cessé de se multiplier. Evelyne Billot. 365 jours, un an. Un an de détention pour Hervé, Stéphane, Mohamed Reza, Goulam et Satar. Un an ponctué par des banderoles déployées sur des façades à France 3, au conseil général de Meurthe et Moselle. Déployées aussi par de nombreuses mairies. Des actions pour qu'on ne les oublie pas, qu'on n'oublie pas non plus tous les autres otages français. Des actions pour marquer les jours, les semaines, les mois qui s'égrènent depuis leur enlèvement par les talibans en Afghanistan. Une mobilisation qui passe par des étudiants webjournalistes à Metz, leur présence sur des cartes de vœux à Villers-les-Nancy, des pétitions signées dans les mairies ou sur Internet. Les premières seront remises à Florence Obna à l'occasion du livre sur la place. Une mobilisation qui va se poursuivre jusqu'à leur libération avec par exemple des deux mains, une descente au flambeau à Gérard. Deux confrères à Wegekir, Stéphane Taponnier et leurs trois accompagnateurs sont otages en Afghanistan. De nombreuses manifestations de soutien sont organisées aujourd'hui pour ne pas les oublier. Nous ne les...